Hey, now, take a step outside and seize the day, now, set aside your worries, it's okay, hey, now, the sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous, vous avez la patate que vous profitez du beau temps, c'est vrai que là, en ce moment, on a des énergies assez sympathiques avec le soleil, ça fait du bien, ça chauffe, prenez, faites-le plein de vitamine D, et pour prendre un maximum d'énergie, j'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur ma dernière vidéo, c'est sympa, merci de votre fidélité, vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci, 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 merci. Je vais commencer par juste vous informer que je serai en vacances à partir du vendredi 9 juillet inclus, jusqu'à la fin du mois, alors, il y a encore une petite incertitude sur la date, mais normalement 25, peut-être un petit peu après, ça dépend, on va avoir du décalage peut-être, mais voilà, à partir du vendredi 9 juillet, donc, je ne serai plus disponible pendant quelques jours, quelques semaines, je reprends début août pour des vacances bien méritées, c'est pour ça que certaines personnes me contactent et n'arrivent pas à prendre rendez-vous, c'est normal, il y a des horaires qui sont bloqués, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance, un coaching, une voyance, un soin énergétique, ça se fera, maintenant, il reste encore quelques places début juillet, mais ça se fera plus sur le mois d'août, voilà, tout simplement. Pour les personnes qui me posent des questions par rapport aux nouveaux process que je mets en place, notamment par rapport à l'hypnose, ça se passera un petit peu plus tard, sur le mois d'août, puisque, ben, je n'ai pas le temps, j'arrive, j'avance, je suis en phase de test également, donc ça va venir, mais patience, voilà, voilà, avec éventuellement également aussi ce changement de visuel, ce changement identitaire dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui va arriver sur l'été. Bien, je voulais également vous faire part de deux lives, ouh, grosse actualité cette semaine, du coup, ça sera mercredi prochain, mercredi prochain, on sera le 16, mercredi 16, vers 20h30, 21h, je crois que c'est 21h sur la chaîne d'Izor Valley, où du coup, Izor, on fera, on passera un petit peu de temps ensemble, en live, avec vous, pour parler de tout ce qui va être, on va dire, mission d'âme, mission d'âme c'est quoi, et voilà, donc, je vous invite éventuellement à aller sur sa chaîne, je vous mettrai, je vous ferai un petit lien, un petit texte, soit sur mon Facebook, soit sur, on va dire, le descriptif, la YouTube, quand le lien sera sorti par rapport au live, pour pouvoir vous connecter, donc c'est mercredi soir, vers 20h30 ou 21h, quelque chose comme ça, voilà, donc ça, c'est vu, au niveau de l'autre live, c'était pour vous dire que le lendemain, le jeudi 17 juin, donc jeudi prochain à 21h, je crois, de mémoire, sur la chaîne de Cécile Ricolo, j'ai été invité par Cécile, j'ai été invité par Cécile, ainsi que David, ça va être invité également, donc nous serons tous les trois en live sur la chaîne de Cécile, pour une thématique, qu'est-ce que être flamme jumelle, être flamme jumelle, c'est quoi, donc on débattra de ça sur la chaîne de Cécile, donc on vous attend nombreux, et nombreuses, nombreuses et nombreux, pardon, sur la chaîne de Cécile, là, par contre, j'ai déjà le lien, donc je pourrais vous mettre le lien sous la vidéo, pour pouvoir vous connecter, pour pouvoir assister à ce live qui, ma foi, somme toute, va être très, très sympathique, voilà pour les actualités, non, dernière actualité, je vous rappelle, ouais, c'est fourni cette semaine, que j'ai toujours deux webinaires d'organisés, le mardi 22 juin à 20h30, pour un webinaire sur la radiesthésie et le magnétisme, et le jeudi 24 juin, également à 20h30, sur l'éveil spirituel et la médiumnité, donc si vous souhaitez y participer, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, ou vous me contactez par Messenger, Facebook Messenger, et je vous enverrai toutes les modalités, voilà, ceci étant dit, on ne va pas faire trop lourd dingue, on passe à l'actualité du moment, écoutez, c'est encore assez compliqué, on en a l'habitude maintenant, énergétiquement, parlant, c'est lourd, avec des yo-yos, des up and down, on nous travaille vraiment, comme on ne dit pas ici en Normandie, où on travaille vraiment la couenne, ça travaille, on nous repose des problématiques, des schématiques assez compliquées, avec quand même des personnes qui repartent sur un petit peu plus de joie de vivre, de douceur, j'avoue qu'en retour de consultation sur les personnes qui sont en début, en milieu de parcours, même si les cases sont à proscrire, mais pour vous situer, on repart sur des phases de séparation, et on va dire de non-communication, voilà, alors que paradoxalement, sur, ou pas d'ailleurs, sur les parcours un peu plus avancés, on a des retours à la communication, on a des retours visuels, on a des reconnexions ponctuelles, on a des échanges à nouveau, donc c'est assez paradoxal, sur vraiment une grosse partie du parcours où on est en travail, éloignement non-com, et sur la fin, on a quelques retours, j'ai eu, sur la semaine, deux phases de retrouvailles, une phase, on va dire, où des personnes que, une personne que je connais, qui ne m'avait pas contacté depuis un bon moment de temps, est en phase de pré-réunion, donc c'est plutôt positif, ça avance, ça chemine, donc tout ça, ça va dans le sens, c'est super, mais ça peut vous tomber dessus, au niveau des énergies, quand vous ne vous attendiez pas, c'est-à-dire que vous pouvez aller très bien, et d'un seul coup, vous vous prenez un retour de manivelle dans la tronche, vous n'avez rien compris, c'est un truc de malade, vous pouvez justement, rechuter alors que vous étiez bien depuis des mois, vous disiez, non, les énergies, là, tranquille, moi, ça va, c'est nickel, pas de souci pour moi, ouais, bah, faites gaffe de ne pas parler trop vite, parce que quelque part, ça peut vous tomber dessus, donc attention, attention, on est énormément testé, on vous remet des problématiques du passé, encore une fois, sur votre chemin, donc faites très attention, ça secoue, ça secoue. Par rapport à la nouvelle lune, du 10, qui est là en cours, ne prenez pas forcément de décision hâtive, écoutez-vous, laissez-vous aller, écoutez votre guidance, ne soyez pas dans l'empressement, ne prenez pas des décisions à la hâte, parce que celles-ci, vont vraiment vous desservir, si vous les prenez trop hâtivement, et quelque part, en les prenant avec votre mental, et non avec votre cœur, on est sur des énergies, qui vont être un petit peu plus, des énergies de stagnation, justement pour vous permettre de cheminer, d'aller tranquillement vers l'avant, et de pouvoir justement, vous projeter sur quelque chose de plus serein, on va vous demander de consolider des bases, consolider des acquis, consolider des évolutions, et quelque part, si vous voulez, voilà, laissez passer, on va avoir des énergies, beaucoup plus coulantes, dans les jours qui vont venir, oui, ça va vraiment redescendre, alors, c'est vrai que, c'est pas pour tout le monde, ok, mais quelque part, là, la nouvelle lune, ne va pas forcément favoriser, bon nombre d'évolutions, ça ne va pas aller creuser, 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 si vous voyez ce que je veux dire, on va vraiment être dans des énergies, un peu plus de latence, voilà, tout à fait, par rapport au sujet du jour, je souhaitais aborder, alors, je ferai peut-être une vidéo un peu plus complète, par là-dessus, sur ce sujet, pardon, plus tard, concernant les âmes sœurs, qui peuvent rentrer sur votre parcours, beaucoup de personnes en consultation, me demandent, bah oui, mais bon, mon jumeau ne revient pas, ma jumelle ne revient pas, quand est-ce que, voilà, est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un ? Rien n'est interdit sur un parcours de flammes jumelles, ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que ça va faire avancer le parcours plus vite, ça dépend comment on l'entend, c'est pas ça qui va faire revenir le jumeau ou la jumelle plus vite, c'est pas ça qui va retarder les choses, tout est juste. Aujourd'hui, comme je dis souvent au guidance, le mot âme sœur, il est employé à tort et à travers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un va vous dire, j'ai rencontré mon âme sœur, l'impression que c'est la femme ou l'homme de sa vie. Une âme sœur, c'est karmique, un peu comme tout ce qui est lien d'âme, flamme jumelle, autre, etc. Et une âme sœur, c'est quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous faire travailler, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et quelque part, une âme sœur, quand le travail est terminé, le lien, il s'estompe, le lien, il s'arrête. Et généralement, si ça a été une relation dans la douceur, dans la tranquillité, ça s'arrête de façon positive. Tranquillement. Sans rien demander. Alors beaucoup de personnes vont se dire, bah ouais, mais bon, moi si je rencontre une âme sœur, si je tombe amoureux, cette personne tombe amoureuse de moi et tout, ouais, mais j'ai pas envie de faire souffrir. Oui, peut-être. ça, c'est une conception des choses qui va vous faire travailler votre mental et votre côté sauveur. Mais en aucun cas, vous avancez dans le bon sens si vous posez cette question-là. Aujourd'hui, il faut vous prioriser. Et si vous posez cette question-là, c'est que vous rencontrez quelqu'un pour pouvoir être avec quelqu'un et vous êtes encore dans des schémas assez compliqués. Une âme sœur va venir pour vous faire travailler en réciprocité. Je prends deux exemples, un lambda, l'âme sœur que vous pouvez rencontrer peut vous faire travailler en légèreté votre abandon. Et vous, vous allez faire travailler son rejet ou la trahison et l'humiliation, n'importe, on s'en fout. Et quand les choses ont vraiment avancé, que vous avez libéré, que vous avez épuré, les choses s'estompent et vous continuez votre parcours. Et ça peut arriver, généralement, ça arrive souvent que votre autre revient à ce moment-là. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut rencontrer quelqu'un pour pouvoir faire avancer le schmilbik. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quelque part, si vous voulez, une âme sœur est là pour vous faire cheminer, pour vous faire évoluer. OK ? Donc ça va vraiment être important de l'assimiler. Mais une âme sœur peut venir aussi vous faire travailler dans la douleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tomber sur une personne, comme je dis en guidance, je dis à une consultante, vous tombez sur un tocard, ça peut être quelqu'un qui peut être plus haut en vibration, mais qui va venir vous faire travailler les blessures à travailler, les raisons pour lesquelles vous aviez été malheureuse ou malheureux par rapport à votre hôte, mais qui va être sur un cran, deux crans, trois crans, dix crans au-dessus. ça va être violent, ça peut être assez compliqué et ça peut vous faire souffrir pour pouvoir lâcher, épurer, pour comprendre. OK ? Une âme sœur ou une âme de substitution a son intérêt sur le parcours. Tout est juste, tout a été prévu, tout a été vraiment entre guillemets bien orchestré. La connexion avec ces personnes peut être intense. Moins intense au niveau d'une relation d'âme sœur comparé à un parcours de flamme jumelle, on va dire que quand vous goûtez un parcours de flamme jumelle, la relation avec une âme sœur, elle est sympa, ça peut être très très fort émotionnel, ça peut être super sympa, ça peut être beau, ça peut être intense, mais ça n'a pas forcément la même saveur. Le lien de flamme jumelle, le parcours de flamme jumelle, la connexion avec son âme, c'est quelque chose d'atypique, de particulier, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'unique, tout comme chaque relation de flamme jumelle est unique. Une âme sœur, ça va être énergétique aussi, vous pouvez avoir des connexions sur les différents chakras, le cœur, le plexus, le sacré, plusieurs, plusieurs, plusieurs chakras, avec des échanges énergétiques au niveau du troisième œil, également avec des échanges de pensée, avec de la télépathie, ça peut être quelque chose de très élévateur. Oui. Une âme sœur va pouvoir vous faire trahir vos blessures, mais peut vous aider également à évoluer au niveau spiritualité. C'est pour ça que, dans bon nombre de parcours, vous pouvez rencontrer des âmes sœurs qui sont quelque part déjà connectées et sur peut-être un parcours d'éveil spirituel. Alors, vous pouvez avoir également des parcours où vous pouvez rencontrer une autre flamme jumelle, éventuellement, avoir une relation avec une autre flamme jumelle. Relation intense, oui, puisque les vibrations d'une flamme jumelle sont intenses, qui peuvent être destructrices, oui, qui peuvent vous faire revivre ponctuellement des sentiments de nuit noire quand ça ne se passe pas bien, oui. Mais quelque part, si vous mettez, par exemple, je prends deux termes lambda, un chaser et un chaser, ça risque d'être sympa à un moment, mais à un moment donné, ça risque de tourner en jus de boudin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quelque part, on est là pour se faire travailler mutuellement, pour s'échanger de la belle énergie, on se comprend, mais quelque part, à un moment donné, ça bloque. Mais tout est juste, ça va dans le sens. Après, ne confondez pas non plus, j'ai rencontré une âme sœur, alors que vous pouvez être sur un parcours destructeur, toxique, avec un pervers ou une pervers narcissique. Les énergies de cette personne vont vraiment vous bloquer, vont vous envelopper et il va vraiment être très important de dissocier le côté néfaste, toxique de la lumière qui peut vous être envoyée par une âme sœur ou également une flamme jumelle ou une âme jumelle ou autre. OK ? Donc ça, ça va être très important. Mais quoi qu'il arrive, ça fait partie de votre chemin. En aucun cas, si vous avez ou si vous devez rencontrer quelqu'un demain, en aucun cas ne mettez des barrières sur votre évolution. Ce n'est pas parce que vous avez votre autre dans le cœur qu'il faut se refuser à quelque chose de nouveau. Désolé pour le renflement, ma chienne à mes pieds, comme par hasard, à chaque fois que j'enregistre ma vidéo. Ne vous mettez pas de barrières. Ce n'est pas parce que vous vous dites mon autre ne va pas tarder ou parce que j'aime mon autre que quelque part, ça va vous aider sur le parcours. Vivez. Prenez ce que vous avez à prendre. Épanouissez-vous. Prenez le rayonnement. Comprenez les choses. Accueillez les choses avec le cœur pour pouvoir justement vous élever en vibration. Ce n'est pas parce que vous souhaitez avoir quelqu'un absolument parce que votre autre ne revient pas. Ça dénote une certaine forme de dépendance affective sous-jacente. Ce n'est pas parce que vous avez votre autre dans la tête que vous dites non, je ne veux personne parce que je pense qu'à lui. Ce n'est pas ça. C'est que c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, ou c'est elle, c'est elle, c'est elle. Non. C'est juste que ce n'est pas le moment. Vous n'avez pas cette aspiration-là. mais entre le moment où vous pensez ça et six mois plus tard, croyez-moi, votre façon de voir les choses va changer. Vous allez équilibrer vos polarités et vous allez avoir une façon d'anticiper, de vous projeter qui va être différente du départ. Donc, quelque part, sortez de la mentalisation et de la projection. On est encore une fois là-dessus. Donc, grosso modo, si je devais faire une conclusion là-dessus, c'est que si vous avez quelqu'un qui est prévu sur votre chemin, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, c'est qu'il faut que vous puissiez passer par là pour que vous puissiez expérimenter, que vous puissiez comprendre, pour pouvoir lâcher, pour pouvoir monter, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer sur des stades que vous n'aviez pas connus jusqu'alors, pour pouvoir reconnaître des vibrations, pour pouvoir reconnaître des douleurs, pour pouvoir anticiper vos réactions avec le vécu que vous avez. Vous dire, ah là, ça j'ai vécu, je connais, je mets un mot dessus, je passe. C'est comme ça qu'on monte en discernement. C'est comme ça qu'on prend de la hauteur sur les choses. Croyez-moi, quand vous allez justement avancer et prendre justement de l'expérience sur votre parcours de flemme jumelle, quelque part, ça sera plus facile. Mais ça, ça se fait avec le temps. Donc, sortez de sainte impatience de vouloir rencontrer quelqu'un, que ça avance plus vite, que votre autre travaille. Est-ce qu'il travaille ici ? Est-ce qu'il travaille là ? Centrez-vous sur vous. Et quand vous allez vraiment être en plein épanouissement avec vous-même, sur votre mission d'âme, sur l'avancée de tout ça, vous allez voir ce que vous pensez que vous avez pu avoir il y a six mois, il y a un an, elles vont être transmutées, beaucoup plus légères, beaucoup plus évolutives. Les messages que vous allez avoir intégrés vont vous aider à avancer, à cheminer et vous en tirerez tout aussi bien. Donc, vivez avec un grand V. Si on vous présente quelqu'un sur votre parcours, prenez, ressentez, vivez les choses et voyez, déduisez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Mais encore une fois, priorisez-vous. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré une âme sœur qu'il faut retomber dans vos vieux schémas. Justement, on va vous faire travailler ça. Donc, quelque part, restez centré, restez lucide, prenez de la hauteur, mais vivez, éclatez-vous. OK ? Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et si vous ne rencontrez personne, vous ne rencontrez personne. Ça sera plus tard. Mais sortez du mental. Ça va être très important. Voilà, voilà les amis. Écoutez, c'est ce que je voulais faire. Une petite synthèse rapide. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de le faire sur un webinaire ou sur... D'ailleurs, j'ai déjà fait sur une autre vidéo, mais petit point rapide en plus des énergies du moment. Donc encore, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou un coaching, un soin ou autre, vous prenez contact avec moi via mon site internet ou par mail. Je vous mets tout ça en dessous. Et puis, en attendant, je vais vous souhaiter un très bon week-end sous le soleil avec plein de belles énergies, plein de belles ondes. Prenez soin de vous. Je vous en parle plein plein de belles choses. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada